Lorsque je rencontre un passionné de liberté, entrepreneur ou futur entrepreneur, qui me parle de ses projets, en moins de 5 minutes, je peux déjà décrire son avenir financier et de savoir s'il s'enrichira ou s'il ne s'enrichira pas du tout. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler quels sont les 11 signes qui montrent et démontrent qu'une personne ne sera jamais riche. Et lorsque vous les connaîtrez à votre tour, vous identiferez quels sont ceux dans lesquels vous êtes pris au piège aujourd'hui et comment les éliminer pour vous enrichir jour après jour. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 11 signes à identifier, un manquable pour pouvoir voir évidemment si vous allez vous enrichir ou si vous n'allez pas vous enrichir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton ici, s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la possibilité de télécharger un document. C'est le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère. Ce sont les quatre phases et toutes les étapes que vous devez apprendre et développer pour pouvoir développer des business à 7 chiffres chaque année et surtout d'avoir un impact sur les autres pour vous enrichir. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, je parle de cette notion de s'enrichir. Vous voulez vous enrichir, attirer l'abondance, créer de l'abondance dans votre vie. Et j'insiste lorsque je parle de richesse, pour moi la richesse n'est pas que financière. C'est un tout. Parce que si vous enrichissez simplement financièrement, mais qu'au niveau de vos émotions, c'est la catastrophe, vous risquez non seulement de perdre tout cet argent parce que vous ne gérerez pas les émotions qui vont avec, mais également vous aurez des relations sociales compliquées. Vous serez paranoïaques et puis en même temps, ce sera compliqué. Donc, c'est un mélange financier, émotionnel, relationnel, situationnel à tous niveaux, à tous égards, pour pouvoir vous enrichir, attirer cette abondance. Deuxième chose à dire, c'est que je sais que cette vidéo sera inconfortable. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé et c'est ok. L'objectif, c'est que ça puisse vous servir, que vous puissiez identifier chez vous, chez les autres, de pouvoir vous aider vous-même et ensuite d'aider toutes les personnes qui seront autour de vous. Parce que tout le monde mérite et désire de l'abondance dans sa vie. Et je voudrais que vous puissiez identifier ces 11 signes pour pouvoir mettre toutes les opportunités de votre côté, de faire partie des personnes qui s'enrichissent jour après jour. Et puis, troisième chose que je voudrais dire avant de partager le premier signe, c'est qu'on dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Là, je viens de le dire, bon, il faut éviter de dire le mot jamais, oui. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de me démontrer que j'ai tort à la fin de cette vidéo. Je vous partagerai ces 11 signes, il y en a dans lesquels vous allez vous reconnaître, vous ne serez pas très confortable avec. Et puis, je vous invite à me démontrer que ce n'est pas correct dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en les modifiant tout simplement. Le premier signe, c'est quoi ? C'est de penser que les gens riches, qui s'enrichissent, qui ont de l'abondance dans leur vie, sont constitués différemment génétiquement. Se dire qu'en réalité, il y a une espèce de personnes différentes et ces personnes nées différemment, j'en fais peut-être pas partie. Sachez une chose, c'est que les personnes qui s'enrichissent, qui développent une vraie abondance dans leur vie, apprennent à le faire. Développent cette habitude, cette capacité à. Il vous suffit, si vous en doutez, de lire, de regarder les histoires, les biographies, de personnes qui ont construit leur abondance, qui ont développé cet état d'eux. Un peu comme lorsque quelqu'un se sent mal, il n'est pas heureux. Devenir heureux peut s'apprendre. On n'est pas simplement heureux ou malheureux. On apprend, on reçoit certaines croyances, il faut s'en défaire et puis créer sa propre réalité. C'est un travail. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre les choses. C'est une erreur de penser que les gens riches sont génétiquement différents, sont peut-être plus grands, plus petits, sont dans tel... Non, peu importe. Quel que soit l'endroit du monde où vous êtes. Évidemment, il y a des inégalités en fonction du lieu social ou de l'endroit où vous êtes né, de la famille dans laquelle vous êtes né, je dis ça. Mais je parle ici de cette capacité à apprendre, développer, attirer. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui est exclue de ça. Et ça, c'est important à comprendre. Si vous avez cette croyance en vous disant que les gens riches sont génétiquement différents, eh bien, c'est un signe qui montre que vous ne pouvez pas vous enrichir puisque vous vous sentez différent et vous ne changerez pas votre génétique. Le deuxième point, le deuxième signe, c'est d'avoir des pensées limitantes sur l'argent et des mauvaises croyances sur l'argent. C'est-à-dire, par exemple, l'argent c'est mal, l'argent c'est pas bien. Ou j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Ah bon ? Pour pouvoir développer ici de l'abondance, créer de la valeur pour les autres, aider, construire des hôpitaux, des orphelinats, sauver les personnes qui ont des difficultés. Il faut de l'argent. C'est pour ça que les personnes qui ont contribué le plus dans le monde, des personnes honorables, ont su qu'il fallait collecter des fonds, attirer des partenaires, créer de l'argent, gérer de l'argent, mais pas le garder pour soi, pour son prestige personnel forcément, et le redistribuer également. Donc, les croyances négatives sur l'argent, on l'a beaucoup. Il y a des personnes qui pensent que, évidemment, les personnes riches sont mauvaises, les personnes qui ont de l'argent, c'est mal. Quand on a de l'argent, automatiquement, on va se disputer avec les autres. Quand on a de l'argent, on ne dort plus, on est inquiet tous les jours. Tout ça, c'est un sentiment, une image, une idée qui fait en sorte qu'on ne peut pas attirer l'argent, on ne peut pas s'enrichir pour pouvoir créer de la valeur autour de cet argent. Parce que garder de l'argent en soi, simplement, ne sert à rien. Mais c'est de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir partager pour pouvoir vivre son vrai potentiel. C'est une croyance à devoir remplacer absolument. Réalisez ceci, vous avez besoin d'argent pour créer de la valeur ajoutée pour les autres et pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches. Les gens autour de vous le méritent. Ensuite, le troisième signe, c'est de ne pas apprendre les règles du jeu. Les règles du jeu pour s'enrichir, les règles du jeu pour créer de l'abondance, les règles du jeu pour développer des business à succès. Il y a des règles du jeu, il y a des concepts, il y a des stratégies, des systèmes, il y a des façons qui fonctionnent, des choses à apprendre. Et quand on pense que les choses se passent par hasard, tout simplement en se disant, je n'ai pas un jour où j'aurai, ce n'est pas apprendre les règles du jeu. C'est un signe que vous n'allez pas vous enrichir. Il y a des règles pour pouvoir, par exemple, développer, attirer l'argent, travailler avec des personnes, attirer les personnes influentes qui vous ouvriront des portes. Il y a des règles, il y a des règles du jeu à utiliser pour pouvoir rentrer en relation avec des personnes influentes qui elles-mêmes connaissent les autres règles du jeu, qui pourraient vous les partager. Il y a une façon de faire. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, simplement, le fait de mettre de la conscience et de l'intelligence sur cette phrase en disant, je ne connais peut-être pas les règles du jeu actuellement, par contre, je veux les apprendre. Parce que j'ai compris qu'il existait des règles pour pouvoir réussir, pour pouvoir attirer des clients, développer un business, créer de la valeur ajoutée, obtenir plus de succès, créer un leadership, un impact, tout ceci s'apprend. Et si vous voulez donc modifier cette croyance, vous allez éloigner ce mauvais signe qui vous éloigne de votre abondance. Ensuite, quatrième signe, c'est une personne qui attend d'avoir de l'argent pour pouvoir créer de l'argent. En disant, je n'ai pas d'argent maintenant, de toute manière, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas d'argent. Le jour où j'aurai de l'argent, enfin, je pourrais gagner de l'argent. C'est aberrant, mais pourtant, c'est une phrase qui est souvent pensée, c'est une croyance. Et quand vous pensez comme ça, pourquoi je dis que vous ne risquez pas de vous enrichir du jour au lendemain ? C'est parce que vous attendez que l'argent vienne pour créer de l'argent. En réalité, il faut réaliser qu'on peut créer de l'argent différemment. Ce n'est pas l'argent qui va créer de l'argent. Si, quand vous en avez, vous pouvez le démultiplier. Mais quand vous n'en avez pas, il y a bien un début quelque part. Donc, il ne faut pas attendre que l'argent vienne. Il faut aller l'attirer, le créer, le provoquer et créer les circonstances favorables, et une fois de plus, tout ça s'apprend. Si vous attendez que l'argent vienne pour créer de l'argent, c'est une mauvaise croyance. C'est une chose qui prouve que vous n'allez pas vous enrichir. Donc, c'est important de le réaliser pour vous dire, non, ce n'est pas l'argent qui crée l'argent. Je vais attirer l'argent et ensuite, je vais recréer de l'argent avec l'argent que j'aurai créé. J'en ferai des enfants et des petits-enfants. Le cinquième signe, c'est si vous ne vous formez pas en permanence. Si je vous rencontre et je vous observe et que je vous demande quand on remonte la dernière formation, vous me dites, oui, mais c'était à l'école que j'ai appris à l'université ou à la fac ou je dirais, non, les personnes qui s'enrichissent se forment en permanence. Il n'y a pas une seule journée où je n'apprends pas, où je ne développe pas quelque chose, je n'aiguise pas quelque chose que je connais déjà. C'est essentiel. Une personne qui s'enrichit a cette attitude-là et c'est un signe qui prouve que vous êtes en train de vous enrichir également si vous, chaque jour, vous apprenez. Mais pas apprendre pour apprendre, apprendre pour appliquer, ça, c'était évidemment une règle essentielle. Le sixième signe, c'est si vous portez trop d'attention sur ce que pensent les autres, si vous êtes impacté trop, de façon trop importante de ce que pensent les autres, ça a un impact sur ce que vous faites. C'est un signe qui montre que vous ne pouvez pas vous enrichir. Vous ne pouvez pas vous enrichir. Parce qu'il y aura toujours des vents qui souffleront contre vous. Et si vous portez trop d'attention à ça et que vous basez surtout vos décisions, ce que vous faites, sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qu'on m'a dit, on m'a dit, ça, ce n'est pas bien, donc je ne le fais pas. On m'a dit, lancer un business, ce n'est pas une bonne idée, c'est trop risqué, je ne le fais pas. On m'a dit, peut-être que là, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être une arnaque, donc je ne le fais pas. Je n'ai pas d'opinion personnelle. Je ne fais pas ma propre expérience pour expérimenter. La vie des autres est plus importante. Sachez que le monde extérieur ne vous épargnera pas et vous empêchera de vous enrichir. Si vous comprenez ça, pour pouvoir éloigner ce mauvais signe de vous, vous dites, ok, quand on me dit, j'écoute. Oui, j'écoute par respect. Et je filtre ce que j'entends. Et ensuite, je choisis aussi de qui j'écoute. Les conseils pour pouvoir appliquer. Est-ce que la personne réalise ce que je veux réaliser ? Est-ce que ce ne sont pas simplement ses peurs qu'elle projette ? Est-ce que ce n'est pas justement une insécurité qui est là qu'elle projette, oui ou non ? Je n'en fais pas une réflexion trop longue. Je prends les informations avec respect, mais c'est beaucoup sorte. Et puis, les plus importantes se maintiennent, grandissent, avancent avec vous. C'est un signe qui vous montre que là, vous allez pouvoir vous enrichir. Septième signe, c'est d'être trop attaché aux croyances-héritages. Je vous explique. Lorsque nous naissons déjà dans le ventre de notre mère, nous commençons à développer certaines croyances qui sont transmises par nos parents, par notre mère principalement, qui ressent certaines émotions sur la vie, comment elle perçoit ses peurs, ses angoisses, ses crains. Elles sont déjà dans une partie, la partie limbique de notre cerveau commence comme ça à s'inscrire. Ensuite, lorsqu'on est jusqu'à à peu près sept ans, huit ans, neuf ans, à peu près, on a certaines croyances. On apprend ce qui est la vie, ce qui est bon ou moins bon des autres. Nos parents, des figures parentales, frères, sœurs, les personnes qui étaient autour de nous en figure d'autorité. Ce sont des croyances-héritages qu'on reçoit, mais pas simplement de nos parents, on les reçoit aussi d'avant parce que les parents de nos parents l'ont transmis à nos parents, notre société, notre culture, là où on grandit. Bref, toutes ces croyances-héritages, certaines sont bonnes et puis certaines sont moins bonnes. Pourquoi ? Parce que vous ne savez même pas qui vous les a transmis, ça vient de combien de générations, ainsi de suite. Par exemple, réussir, ce n'est pas bien, les riches sont mauvais, si je suis né dans tel pays, je n'ai pas de possibilité de réussir. Tout ça, ce sont des croyances-héritages. Si vous êtes trop attaché à ça, ça risque de vous empêcher de vous enrichir. Surtout, si vous ne faites pas partie d'une famille où les gens ont construit leur propre richesse en partant d'absolument zéro, vous risquez de bâtir ça sur de mauvaises fondations. C'est essentiel pour vous de dire, ok, comme un héritage, je regarde, ça je prends, ça je ne prends pas, ça je refuse, s'il faut que je refuse tout, je refuse tout, je reconstruis. Et alors ? Mais si je prends ce qui m'intéresse et puis je travaille le reste. C'est important de pouvoir le réaliser, de ne pas être trop attaché à ce qui était avant. Donc, pour ça, il faut être capable de remettre en cause certaines croyances, de changer de paradigme, de ne pas être bloqué sur la vérité absolue que j'ai. Les certitudes, c'est bien. Et une personne qui réussit, qui a du succès, est également très curieuse. Elle remet en question certaines choses parce qu'elle développe une façon de voir le monde unique. Et c'est ce qui permet de réaliser de grandes choses. Et c'est seulement quand elle les réalise que les gens applaudissent en disant, mais comment est-ce possible ? C'est parce qu'elle a changé de paradigme. Elle a réussi à sortir de certaines croyances héritages pour en installer de nouvelles. Le huitième signe, c'est d'avoir toujours des excuses et parfois de très bonnes excuses. Si je n'en suis pas là où je devrais être, c'est parce que ça. Et si je n'en suis pas, si je n'ai pas réussi à faire ça, c'est à cause de ça. Si je n'en suis pas là, c'est parce que... Et à chaque fois. Et quand vous commencez à développer ça, vous avez un gros livre d'excuses avec tête mini l'excuse. Et il y en a qui sont très bien, bien trouvées, elles sont bonnes, elles sont même génialissimes. Mais dites-vous une chose, quand vous les citez, quand vous les partagez, qui est la première personne à qui ces excuses desservent ? Eh bien, c'est vous. Ce ne sont pas les autres. Et donc là, c'est important de réaliser, de mettre la lumière sur vous si vous êtes pris ici par ce signe, si en tout cas, vous êtes touché par ce signe, de vous en défaire. À chaque fois que vous vous surprenez à dire une excuse, qu'elle soit bonne ou pas bonne, peu importe, détachez-vous de vous-même, observez, mettez de la conscience sur ce que vous êtes en train de faire en disant, là, je suis en train de trouver une excuse, c'est peut-être une très bonne excuse, qui est la première personne à qui cela desservira ? Moi. Et ça vous permettra de changer et finalement de vous enrichir. Neuvième signe, c'est de ne pas reporter la responsabilité sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a obtenu comme résultat et de blâmer les autres, de porter la responsabilité sur les autres. Si par exemple, aujourd'hui, je n'arrive pas à développer un business, c'est la faute de l'État, c'est la faute de la fiscalité, c'est la faute de là où je suis né, c'est la faute de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs. C'est la faute des grands frères, c'est la faute de ci, de ça, peu importe. La responsabilité, c'est vous. Parce que quand les autres sont ce qu'ils sont, s'ils ont un impact sur vous, plus ou moins grand, c'est parce que vous n'avez pas travaillé ou traité suffisamment fort pour pouvoir justement dépasser ce stade. Si vous travaillez de l'intérieur, quelqu'un a un impact sur vous et que ça glisse, votre responsabilité a été de développer cette capacité à gérer cette situation de crise pour qu'il n'y ait pas un impact sur vous. Donc, vous êtes responsable. Les personnes qui s'enrichissent prennent la responsabilité sur ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Et vous pouvez comme ça ensuite développer des vrais succès, vous enrichir. Et ensuite, quand vous enrichissez, prendre aussi la responsabilité. Je suis enrichi parce que je suis, parce que je fais, parce que j'ai. Dixième signe, c'est de compter sur l'État pour sa retraite et pour enfin vivre une vie un peu plus abondante. En attendant peut-être l'âge de la retraite légale à la fin de sa vie, travailler durement, en espérant, en comptant sur l'État, disant l'État me sauvera. Donc, il faut absolument que j'ai un bon travail, que je travaille vraiment bien pour un patron, que je sois très investi, très engagé, que je sois sympa, gentil, que je coge toutes les cases pour qu'à la fin, on me donne une belle retraite et que je puisse enfin devenir riche. Si vous avez cette croyance, actuellement, c'est un signe qui montre que vous n'allez pas vous enrichir. Premièrement, parce que vous attendez plus tard. Alors, vous pouvez vous enrichir maintenant. Deuxièmement, parce que vous donnez ici la responsabilité, le contrôle à une autre personne, de créer votre richesse. Et puis, troisièmement, parce que vous n'avez pas eu la lucidité de remarquer que même la retraite n'existe quasiment plus. Dans certains pays, elle est encore existante, mais même dans les pays les plus développés, il y a une vraie problématique. Il suffit d'ouvrir les yeux et si vous ouvrez les yeux par vous-même, vous direz, mais on sait que c'est déjà aujourd'hui une problématique. Moi qui aurais ma retraite dans 10, peut-être 5 ans, 15, 20 ou 30 ans, comment puis-je espérer ? Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et les personnes qui s'enrichissent le savent. Donc, elles ne comptent pas sur l'État, sur les autres. Ce n'est pas le président, ce n'est rien du tout, c'est moi, c'est nous, c'est vous, à partir d'aujourd'hui. Et puis, le 11e signe, ça c'est un très 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 grand signe, c'est de ne pas appliquer ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. C'est d'apprendre peut-être, ou de ne pas apprendre, mais en tout cas, de ne pas mettre en pratique, de garder toute cette connaissance comme une science, comme un savoir qui fait plaisir, qui peut-être donne une satisfaction interne, en se disant, j'ai fait quelque chose, un pas, j'ai écouté, mais je n'ai pas appliqué. Et ça s'applique également à ce que vous venez de découvrir dans cette vidéo. C'est un grand signe. Si vous avez l'habitude de suivre des vidéos et de ne pas les appliquer, c'est un signe qui montre que vous n'allez pas vous enrichir. Et si vous voulez modifier ce signe et l'oublier de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la fin de cette vidéo. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, le premier des points, c'est de penser que les riches sont génétiquement différents. Ensuite, deuxième signe, c'est d'avoir des croyances limitantes sur l'argent. Ensuite, c'est de ne pas décider d'apprendre les règles du jeu pour s'enrichir, attirer, créer cette abondance. Quatrième signe, c'est d'attendre d'avoir de l'argent pour enfin créer de l'argent. Cinquième signe, c'est de ne pas se former de façon permanente. Sixième signe, c'est de porter trop d'attention sur ce que les autres pensent et disent. Septième signe, c'est d'être trop attaché aux croyances, héritages que l'on a reçus et de les appliquer comme vérité absolue dans sa propre vie. Huitième signe, c'est d'avoir toujours de bonnes excuses et adorer se plaindre. Neuvième signe, c'est de porter la responsabilité de son succès sur les autres. L'État, le président, le gouvernement, l'entourage. Dixième signe, c'est de compter sur l'État pour avoir une belle retraite. Et puis, onzième signe, c'est de ne pas appliquer ce que vous découvrez. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment vous enrichir, de suivre une voie rapide d'un système simple de business simplifié qui vous permet de transformer de parfaits en connus en clients haut de gamme pour créer de la valeur ajoutée, transformer votre expérience de vie, votre business, votre compétence, vos produits ou services en un business rentable, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une conférence en ligne dans laquelle je vous montre exactement comment nous fonctionnons de l'intérieur et comment vous pouvez l'appliquer à votre tour. Vous pouvez ici cliquer sur le « i » comme info ou le lien est dans la description. Il vous suffira de choisir la session qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités. Vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger ce document, le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère que vous recevrez également par e-mail. Si vous avez apprécié cette vidéo, mes passionnés de liberté, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut comme ça. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi parmi ces 11 signes, quels sont ceux que vous avez décelés chez vous, que vous allez vous engager donc à remplacer, à éliminer. Laissez-moi aussi une question si vous en avez. J'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo où je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Je vous remercie infiniment de votre amitié, du temps que vous avez pris pour suivre cette vidéo, ce partage. Je prends beaucoup de plaisir à créer tous ces contenus pour vous, que ça puisse vous servir. Je vous invite donc à partager maintenant cette vidéo à un passionné de liberté autour de vous qui peut être pris par ces signes, qui a besoin d'abondance pour créer de l'abondance. Vous avez besoin d'attirer l'abondance pour créer de l'abondance autour de vous. Un véritable impact et les gens qui en sont autour de vous et vous-même le méritez tellement. Partagez cette vidéo, laissez-moi un commentaire, pensez à vous abonner. Je vous envoie toute mon amitié, mais passionné de liberté. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada